En néodien ancien, ce mot désigne l'Empire du Soleil, un ensemble de terres unifiées par la bravoure, la force de l'épée et la puissance des sortilèges. Autrefois, cet empire et ses dominions étaient présents sur quatre des cinq continents de la planète, rayonnant de façon hégémonique et imposant ses préceptes et son modèle de civilisation à l'ensemble des peuples. Réunis sous la bannière sang et or de son empereur, le Karshan, les populations se développaient et prospéraient, profitant de l'érudition des sages qui transmettaient leur savoir ainsi que des avancées technologiques apportant confort et bien-être. Depuis son palais impérial, le jardin des délices situé au cœur de la capitale ourkine, le Karshan dirigeait ce mot, entouré d'un aéropage de conseillers éclairés, scrupuleusement renseignés par les agents de la serpe d'argent, la police secrète impériale dont le réseau s'apparentait à une vaste toile complexe qui s'étendait bien au-delà des mers du continent de Sopole. Construit sur un modèle féodal traditionnel, comprenons quatre castes principales, les guerriers, les prêtres, les magiciens et les marchands, l'empire proposait à chacun de survivre au sein de ses rangs. A défaut d'être tout à fait égalitaire au regard des privilèges qui étaient devenus la chasse gardée de certaines castes, cette organisation triviale permettait néanmoins aux plus grands membres de s'intégrer et de trouver sa place au sein de l'Empire. Lorsque les maîtres des académies de magie mirent la main sur les pierres du destin, le point d'équilibre fut rompu à tout jamais. Et en moins de temps qu'il n'en faut à un cheval boiteux pour mourir, les fondations mêmes de cornes se mirent à vaciller. La rébellion des toges, comme fut nommée par les historiens cet épisode tragique, entraîna de nombreux bouleversements politiques qui, à leur tour, firent se rompre certaines digues fondatrices et plongèrent l'Empire du Soleil dans le chaos. Le jeu complexe des alliances, la diplomatie et jusqu'à des vassalités de proximité que l'on croyait à toute épreuve furent engloutis et digérés par la vague qui détruisit presque tout sur son passage. Aujourd'hui, quelques ruines de cet âge d'or subsistent encore, comme pour rappeler au peuple leurs origines radieuses. Mais l'Empire actuel n'est qu'un pâle reflet des splendeurs passées qui peinent à s'imposer au-delà du continent principal de Sopole. Car la plupart des terres sauvages, après des années de guerres souvent fratricides, a été morcelée en royaumes belliqueux et avides de pouvoir. Silos Warin, le Karchan actuel, a beau se montrer diplomate et conquérant et dépenser des fortunes par l'entremise de ses ambassadeurs talentueux, la réunification tarde à poindre. Pour quelques nouvelles alliances solides, presque le double de luttes intestines et parfois consanguines voient le jour. Le formidable réseau marchand, trusté à l'époque par les plus grandes guildes au savoir-faire millénaire, a lui aussi disparu, comme effacé de la surface des terres par les vents violents de la discorde et des affrontements militaires. Les tentatives pacifiques d'union autour des valeurs sacrées que les prêtres n'ont eu de cesse de prôner se sont avérées peu fécondes et leur accumulation n'ont enfanté qu'une doctrine rigide et totalitaire peu à même de fédérer les mêmes âmes. Partout, le recul de l'Empire a favorisé la prolifération des espèces nocives, charriant avec elles leur lot de barbarie quotidienne qui fait couler le sang et pervertit les esprits. De leur côté, les magiciens, tenus pour responsables de la chute, se muèrent en congrégation nomade, sans cesse à battre la campagne pour échapper aux soldats de l'Empereur, dont le courroux ne demandait qu'à s'abattre. Malgré la possession des pierres du destin, la violence des crises politiques a conduit les magiciens dans l'impasse d'une révolution sans palais. Détenteurs d'un immense pouvoir sans objet, leur chef actuel, l'Orkos Agnoirin, dont personne n'est en mesure de préciser l'âge exact, n'a plus d'autre alternative que d'envisager des alliances contre nature avec les espèces démoniaques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501